Notre intelligence d'aujourd'hui, notre savoir-faire et la volonté de continuer, n'est-ce pas, d'avancer dans la vie, c'est à nous maintenant de décider de ce que nous voulons faire, de ce qu'est le Congo et sera le Congo demain. Si on me demande, n'est-ce pas, d'analyser la situation, je peux simplement dire que je regrette un peu la manière dont les choses ont été menées jusque-là. C'est-à-dire, moi j'aurais pensé que nous serions suffisamment sages aujourd'hui pour comprendre, d'abord lire l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé, et tirer, n'est-ce pas, des leçons de cette histoire pour préparer demain. Pensez-vous que les gens qui ont contribué à l'évolution, que nous jugeons aujourd'hui évolution, n'ont pas eu à se poser toutes ces questions-là ? Mais non, bien sûr que non. Il y avait quand même plusieurs évolués là-bas comme vous autres. Oui, mais c'est-à-dire, quels étaient leurs intérêts ? Des intérêts de voir le Congo évoluer. Ah non, quel Congo ? Justement, quel Congo ? C'est ça le problème. La République démocratique du Congo. Oui, quel Congo ? C'est ça le problème. En 1885, qui était autour de la table ? Ce n'était pas des Congolais. Ce n'était pas des Congolais. Et ils ne cherchaient pas l'intérêt du Congo. Aujourd'hui encore, ceux qui ont décidé, qui était-il ? Qui était présent autour de la table et qui était derrière ? Parce que présent autour de la table, il y avait des personnes, oui, qu'on peut dire, n'est-ce pas, Congolais, mais qui était derrière ces gens-là ? Qui était des souffleurs de cette table ronde ou de cette table multiple ? Mais pourquoi les gens de la diaspora, donc nous autres et vous autres, vous avez toujours aimé parler des gens qui sont en arrière-plan ? Mais parce que ce sont les vrais acteurs. Vous vous souvenez toujours qu'il y a des gens en arrière-plan. Ce n'est pas un soupçon, c'est la réalité. La vraie politique, n'est-ce pas, c'est celle qui se passe derrière. Ce que nous voyons devant sont comme des marionnettes, parfois, n'est-ce pas ? Ils sont agités dans un sens ou dans l'autre par les vrais acteurs qui, eux, tirent les ficelles et sont bien cachés derrière. Selon vous, donc, si je vous comprends bien, l'avion n'évolue toujours pas et l'avion n'est pas encore réhabilité en quelque sorte. Non, moi, je crois que l'avion, en parlant de cet exemple de l'avion, on a mis en place, n'est-ce pas, un appareil. Pour le moment, je crois qu'il faut prendre l'envol et décider, n'est-ce pas, d'être acteur et peut-être d'apporter des modifications. Parce que cet avion-là ne peut pas s'envoler dans l'État. Il ne pourra pas s'envoler dans l'État. Du moment où vous dites que l'avion ne peut pas s'envoler, on constate qu'il y a déjà des mouvements, des retours vers le pays, entre autres, vos mouvements à vous. Oui, mais nous, si nous rentrons vers le pays, pour qu'un avion... C'est pour ne pas rater le décollage, en quelque sorte. Pour ne pas rater d'abord, n'est-ce pas, la conception. La conception, c'est plus important que... On venait de dire que la conception était déjà faite. Oui, non, oui, de cet avion-là. Mais nous pouvons modifier, n'est-ce pas, les éléments. Et c'est là où, n'est-ce pas, nous pensons que nous pouvons encore intervenir. Regardez ce qui se passe. Dans un avion normal, quand il y a de l'agitation dans l'avion, dans l'appareil, l'avion, n'est-ce pas, peut perdre son équilibre. C'est aussi qu'on recommande aux passagers de s'asseoir. Et, n'est-ce pas, quand ils bougent à l'intérieur de l'avion, il y a quand même... Tout le monde ne se met pas en marche, en mouvement, en même temps. Or, qu'est-ce qui se passe dans la République démocratique du Congo ? Il n'y a pas encore de la paix, il n'y a pas encore de gens de calme, il y a encore de l'agitation, par-ci, par-là. L'Est de la République démocratique du Congo est encore en ébullition. On tue encore, on violne encore, on vole encore. Mais pendant que vous vous restez focalisé sur les histoires de l'Est, nous évoluons, et vous, vous nous ramenez toujours en arrière. Mais c'est ça le vrai problème. Moi, je crois que c'est ça le nœud du problème. On veut nous faire croire que nous avançons. Nous avançons vers où ? Est-ce que les Congolais sont en paix ? Est-ce qu'ils sont en paix ? Est-ce qu'ils sont en paix avec eux-mêmes d'abord ? Est-ce qu'ils sont en paix avec les uns, avec les autres ? Je pense que non. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qui arrivera après ? Qu'est-ce qui risque d'arriver après ? Nous risquons d'arriver, n'est-ce pas, à une catastrophe. Et c'est là où moi, je pose encore le problème. Moi, je pense que revenir sur ce qui s'est passé à l'Est, ce n'est pas pour tourner la plaie, le couteau dans la plaie. Au contraire, c'est pour tirer des leçons, moi je pense. Et puis, on affuble souvent des gens comme nous, n'est-ce pas, des agitateurs, des gens qui incitent à la haine. Mais n'oublions quand même pas que 4 millions de Congolais sont morts dans cette affaire. Et nous ne savons toujours pas les ténèles et les aboutissants. Aujourd'hui, on met en place un mécanisme pour que le Congolais soit honteux de ce qui lui est arrivé. Nous avons eu, n'est-ce pas, 4 millions de morts. Et on veut que nous soyons honteux de ce qui nous est arrivé. Moi, je crois que c'est une situation tout à fait aberrante. Depuis que l'histoire du monde existe, il n'y a jamais eu de tuerie, n'est-ce pas, dans un pays en guerre, dans une guerre, 4 millions de personnes soient mortes et qu'il n'y ait pas de suite. Aujourd'hui, où est-ce qu'on parle de 4 millions de morts congolais ? Quand vous allez, n'est-ce pas, en Occident, les gens se taisent dans toutes les langues. Quand vous revenez au pays, vous en parlez, on vous affuble d'incitation à la haine tribale. Mais finalement, moi, je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Pourquoi est-ce qu'on veut nous culpabiliser, nous, les Congolais ? Pensez-vous qu'en en parlant, ça pourrait changer les choses ? Mais oui, parce qu'on va tirer des leçons de cette affaire. Qu'est-ce qui est arrivé ? Pourquoi ces personnes sont mortes ? Pourquoi tant de destructions ? Qu'est-ce qui est arrivé ? On ne peut préparer demain, un demain serein, qu'en sachant ce qui nous est arrivé. Pour éviter la répétition de ce qui est arrivé. N'est-ce pas ? C'est très important de nous asseoir et d'en parler. Mais aujourd'hui, on nous dit, quand vous abordez le sujet, incitation à la haine. Alors moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'on veut faire de nous, Congolais ? Qu'est-ce qu'on veut faire de nous ? Regardez un peu cette affaire-là. Quand vous regardez un peu l'histoire du Congo, Vous verrez que le Congo, Sahir, à ce moment-là, peut-être, oui, a évolué déjà dans le sens de l'Union africaine. C'est-à-dire de faire autour du Congo des structures qui vont dans le cadre, n'est-ce pas, dans la marche vers la mondialisation. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons même en Europe ? Les États se fédèrent, en Europe se sont fédérés, en Union, pour maintenant, n'est-ce pas, affronter l'avenir ensemble. Parce qu'un seul État, l'Afrique, dans la présentation actuelle au Congo, c'est un faux départ. Justement, c'est ça le problème. Si on suit ce qui s'est passé au Congo, on regarde un peu dans le rétroviseur, on verra que le Congo a déjà développé, présenté au monde, une ouverture rare, n'est-ce pas, en Afrique. Aujourd'hui, on nous parle d'incitation à la haine parce que nous voulons savoir qui a tué nos 4 millions. Non, hier, nous étions dans la CPGL, avec le Rwanda, le Burundi. Nous voulions nous ouvrir aussi à d'autres. Nous avons eu une union avec la République centrafricaine et le Tchad. Donc, nous avons évolué dans tous les sens. N'est-ce pas qu'au Congo, le Congo a soutenu des mouvements qui ont apporté le changement en Angola, au Mozambique ? Où étaient les bases arrières de ces pays ? N'est-ce pas, au Congo ? Mais alors, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on veut nous transformer en personne ou en pays haineux ? Mais ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai. Nous voulons simplement, aujourd'hui, remettre les choses en état. Je vais vous expliquer une chose. Si nous suivons ce qui s'est passé aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit aux Congolais, chose que les Occidentaux ne comprennent pas, on nous dit qu'il y a une ethnie qui est là-bas chez nous, qui est chez nous, qui s'appelle par exemple Banyamulengue. Tous les Congolais savent que cette ethnie n'existe pas. Et tous les scientifiques savent que cette ethnie n'existe pas. On a fait des recherches. Sur Internet, il a été mentionné que nous avons 10% des Tutsis. Oui, ça c'est encore une aberration de bien-aimés. Si vous allez à l'espace sur Internet, allez dans le site de Wilkipedia, et dans le site de Wilkipedia, vous trouverez qu'au Congo, dans la population Bantu du Congo, les Hutus et les Tutsis constituent 10% de la population congolaise. Vous voyez de telles aberrations ? Ça c'est une vraie aberration. Eh bien voilà ! C'est à partir des choses de cette nature ici, que nous disons, nous risquons d'avoir des lendemains qui déchantent. Moi je pense que dire que cette ethnie Banyamulengue n'existe pas, n'est pas une incitation à la aide. Le Congo est un pays énorme, plus de 2 millions de kilomètres carrés. Nous avons besoin de la pauvreté des gens pour venir développer ce pays. C'est lui qui veut devenir Congolais. Mais ce n'est pas un problème, on n'a pas besoin d'avoir des attitudes de haine contre ces personnes. Que ces personnes soient du Rwanda, du Burundi ou de je ne sais quel autre pays africain. Non ! Alors qu'on arrête un peu de toujours essayer de nous en coller cette étiquette de haineux. Il ne s'agit pas de haine, mais il s'agit de construire pour des lendemains harmonieux. Alors, dire d'abord que cette ethnie Banyamulengue n'existe pas, c'est la vérité. De deux, savoir qu'il y a un besoin, qu'il y a un groupe de personnes qui veulent devenir Congolais. Mais c'est intéressant pour nous de savoir que ces gens veulent devenir Congolais. C'est bien, mais pour devenir Congolais, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème administratif. Il y a une procédure. Suivez la procédure et devenez Congolais. Mais maintenant qu'ils ont sémé cette graine dans nous, on veut faire croire aux Congolais que cette affaire-là date d'aujourd'hui. Mais regardez, depuis que l'ancien directeur du bureau du président Mobutu avait fait passer une loi accordant à ce groupe la nationalité congolaise en bloc, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une série d'agitations qui continuent jusqu'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut mettre fin à cela. Il faut arrêter la mystification. Il y a une loi d'amnistie, il y a le pardon qui... Mais ça n'a rien à voir avec le pardon. Nous sommes dans quoi aujourd'hui ? La République démocratique du Congo doit faire un choix. Nous. Est-ce que nous sommes une république où nous voulons continuer, n'est-ce pas, en groupe comme des groupes ethniques ? Un conglomérat de groupes ethniques. Si nous voulons devenir, n'est-ce pas, un conglomérat de groupes ethniques, ok, qu'on définisse les règles. Mais si nous disons que nous voulons être une république, mais qu'on suive la loi républicaine, et là, n'est-ce pas, pourquoi est-ce qu'on nous parle de minorité quand on parle de Banyamulengue, par exemple ? Banyamulengue, minorité, par rapport à quoi ? Cette notion de minorité n'existe pas au Congo. On veut venir introduire des notions nouvelles au Congo. Moi, je suis du bas Congo. Dans le bas Congo, on dit groupe Congo. Le Congo, c'est un groupe. Mais nous sommes un grand groupe. Dans le groupe bas Congo, il y a les Bandibou, il y a les Bantandou, il y a les Bayombe, il y a les Bissingombe. Il y a du tout là-dedans. Mais alors, qui est minoritaire par rapport à qui ? Ce sont des notions qui n'existent pas. On veut simplement venir nous imposer des choses qui n'existent pas. Alors qu'il y a un moyen de faire les choses calmement. C'est-à-dire, en acceptant que ces messieurs et dames qui veulent devenir Congolais, sont un groupe qui s'appelle Banyarwanda. Pourquoi ? Parce que leur langue, c'est la langue Kinyarwanda. Ils sont des Banyarwanda. Ils veulent devenir Congolais. On va leur dire, oui, c'est une bonne chose, messieurs. Mais devenez Congolais, suivez la loi. Il n'y a pas un problème politique, il n'y a pas un problème de haine, il n'y a pas un problème de rejet. Ça n'existe pas. Ça, on veut mettre ça dans le Congolais. On veut sémer la graine de division et de haine dans le Congolais. Alors moi, je dis, c'est cela qui est contre l'évolution de l'Afrique. Nous voulons une Afrique. Nous avons déjà commencé, comme je vous ai dit. Je vous ai donné des exemples. Nous avons déjà commencé. Nous voulons être unis. Nous voulons avancer en groupe. Nous, n'est-ce pas, des gens comme nous. Moi, personnellement, c'est ce que je pense. Le Congo est un grand pays. Mais seul, je crois, quand on regarde l'évolution du monde aujourd'hui, la marche vers la mondialisation, ce n'est pas un pays qui peut se présenter à ces rendez-vous de données et de recevoir. Ce sont des ensembles. Et moi, je vois très bien en Afrique centrale, tous ces pays autour du Congo et le Congo lui-même faisant un tout. Nous n'avons pas besoin d'avoir de haine là-dedans. On n'a pas besoin de ces notions de haine pour dire, mais toi, tu es qui, toi, tu es qui. Non. Qu'on avance à visage découvert. Ce dossier-là vous touche beaucoup. Non, c'est une réalité. Parce que ça, c'est une pine dans le pied du Congo. C'est une pine. C'est une réflexion. C'est une réflexion, justement, pour que nous puissions être dégagés, libérés, délivrés de cette oppression-là, n'est-ce pas, en rapport avec ce qui nous est arrivé. Ces morts ne sont pas morts pour rien. Il ne faut pas qu'ils soient morts pour rien. Alors, essayons d'analyser les choses. Aujourd'hui, ce sont des gens qui sont venus d'un côté qui ont fait cela. Si demain, d'autres groupes veulent devenir congolais et prennent l'exemple de ce qui s'est passé à l'Est, ils disent qu'ils vont encore rentrer dans le Congo. Qu'est-ce que nous aurons demain ? Nous avons neuf pays autour de nous. Moi, je crois qu'il faut tirer les leçons de cette affaire et dédramatiser. dédramatiser. Ce n'est pas une affaire politique. Il ne faut pas qu'on y mette, n'est-ce pas, des sentiments, qu'on revienne, n'est-ce pas, à la rationalité et qu'on arrête de dire qu'il y a incitation à la haine. Il n'y a pas incitation à la haine. Il y a simplement l'analyse de la situation pour éviter que ce qui s'est passé hier ne se reproduise encore demain. Voilà, merci. Et on reviendra sur cela dans une prochaine émission, toujours avec vous. Quand je pose cette question, c'est dans ce sens que vous, vous êtes de la diaspora jusqu'à présent. Non, je ne suis pas de la diaspora. En acceptant les quelques voyages que vous avez faits. Je suis à l'étranger, mais je ne suis pas de la diaspora. Voilà, vous êtes à l'étranger, vous n'êtes pas de la diaspora. Non. Si vous voulez savoir pourquoi je suis venu, c'est pour une affaire un peu privée qui m'a amené ici. Et je rentre la semaine prochaine. Oui, oui. Ça me fait voir. Pour vous, vous, vous êtes prouvé que je suis à l'éluire à moi, qu'il y a un élu à l'éluire. Je suis à l'éluire à moi. Et Michel Zabilen. Je suis à l'éluire à vous. Pour bien que je suis à l'éluire de la dizaine, je suis à l'éluire à l'éluire du mouvement. Je suis à l'éluire à me dit. Je suis à l'éluire à moi, je suis à l'éluire à mon élu, Les gens ont une grande vie datant de l'entreprise, ils ont leur vie à l'aides-leveux. Ils ont des choses à faire pour y aller, ils ont des choses à faire pour moi. Ils ont des choses à faire enetzen. Ils sont au-delà de l'Est, Je leur disais que c'est congolais de livres. Avec tout ce qu'ils ont dit, Monsala, il y auraLA la force du pouvoir politique. Donc c'est-ce que les gens ont dit, pour ce que j'entends que c'est politique. pour éviter qu'on a à cause de vrai 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 morceau mais à bon côté or politique ça comme ça là mais ça c'est la question y'a ouyehoutan a kachida moutemana motte ce qu'il n'y a pas de bateau t'es il y a une cote d'un politique à poser au benda gammangenda aux moni aux autres comptes à qu'on a posé à kammangenda mais aux autres comptes à qu'on a qu'on a qu'on a beaucoup à côté analyse la bangouézaline d'ingénie tala dans 1960 qu'est-ce qui est arrivé par exemple n'a pas tout juste besoin qu'on a la politique et l'éloïe tout ce monde a ce qu'ils sont en train de faire dans 1960 tous aki togoutaki colonie ba mindele ba belge ba colonisateur basara kiawa basara ki ba ba transforma ki ba sojete traditionnelle toi qui n'ango n'a société moderne aux a corrépondent à la critéria moderne c'est-à-dire battre mboka bababa bia ya mboka et bimisa valoriser en haut et bimisa richesse ponako bong sassou mboka malamu pepon a marco évolution n'ango et psa yango aux aki karaté n'a basso et traditionnelle une pifo à renommé à combo puis puissance non soya puissance et de la cause de la gaga na katia mabitumba or non soya puissance na katia société moderne et comme a qui penne à ma camba économie si coyo qu'est ce qui s'est passé na 1960 batou mini balo bakini mendele bakken debis surtout tout 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 le relève c'est content mendele bakken de basu et sika tomouni rupture si coyo baibaki n'a pas on ne l'a pas offert marcher économie amokaté par exemple baibaki n'a pas aussi ma banane te mnios tu os d'accord mené co 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 créer richesse baibas salaké angote auz d'accord créé richesse bon bah vendre les angolans tant que richesse on s'est créé bambou a vendu co benda auz mouna alors que richesse on n'a besoin qu'ils apparaissent qu'on benda et pour développer mboka baibas koko koko kata elan wana touzou mouna qui baba 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 c'est-à-dire visionnaire c'est là où je dis qu'il faut tous ong sa motora monteneci kanaye politiciens oazali vraiment politiciens c'est-à-dire visionnaire ou ya sana makka mona mage male meille mhFranka a nigoy a concha koko co co ça rate congo et lève c'est que les alliées et kendé kossé développe et ponna bien ya populations bad taiw���ais tubochabango uibazon bah c'est ce qu'il propose l'utt். to yo kaban batoan bana ohh ninta-pré olanda 21iban que laughter une fireworks au bas de la tête 설 jack à low�� band de bangul fело zala bibanzo dzika lucky hona ya pouvoir cap charp��자 banane moco away stand de la mala ternんだ até il y a une nécessité de pouvoir soutenir le pays en ce moment ? Non, il y a un mondail, oui absolument ! Il y a un mondail quand il a été indispensable. Il y a aussi, il y a un mondail que je suis là, aucun pays ne peut se développer tout seul, ça c'est clair mais il y a un mondail, cela ne peut pas se développer. Quel développement est-ce que tu fais ? Il y a une exploitation en Congo, il y a une richesse en soi, mais pour le Congo, il y a une richesse en Congo, il y a une exploitation en Congo. Maintenant, comment faire ? Il y a des politiciens en soi, il y a des préoccupations de bien-être et de la population. Il y a des préoccupations de développement de la population. Il y a des préoccupations de développement de l'Afrique. Il y a des politiciens en soi. Nous tendons petit à petit à la fin de notre émission. Il y a des incitations à la haine. Il y a des situations à l'Est. Il y a des réflexions politiques. Je ne veux pas critiquer tout ce qui se fait sur place. Parce que tout ça a été sans critique. M. Tunga, c'était un grand plaisir pour nous de développer tout ce qu'on a développé avec vous ici. un petit mot de la fin pour éclairer les soussous et les gens qui ont été dans les lots, pour savoir qu'il y a une idée générale qu'il y a une idée générale. Le Cambo général, il y a une idée générale, il y a une idée générale, il y a une idée générale, l'avion, c'est quoi le pays ? Est-ce qu'il y a une idée ? Je ne sais pas si c'est ça, l'avion aussi va salir, il y a une idée générale, la ville de Congolais, la ville de Zambé, 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 L'éternel dit à Kayin Où est ton frère Abel ? Il répondit Je ne sais pas Suis-je le gardien de mon frère moi ? Alors Dieu dit Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère Crie du sol jusqu'à moi Maintenant tu seras maudit Loin du sol qui a ouvert sa bouche Pour recevoir de ta main le sang de ton frère Quand tu cultiveras le sol Il ne te donnera plus sa richesse Tu seras errant et tremblant sur la terre N'est-ce qu'il y a des gens dans Gaïté ? Il y a des gens dans Nzambé Nzambé est-ce qu'il y a des gens dans le français ? La voix de ton frère crie jusqu'à moi Abel Akoufaki n'a moulin Kala Akoufaki a vend 4 millions en Congolais Mais le peuple dit Les gens qui ont dit Le banc d'un ganga Les gens qui ont dit Les gens qui ont dit Les gens qui ont dit Le banc d'un ganga Ils n'ont dit Les gens qui ont dit « Les gens qui ont dit Les gens qui ont dit 4 millions en Congolais Direction ou indirectement Si vous trouverez La société La société Nézak opesangalaya, okeba Pour nyan nini, malediksyon Ezali Nizambé mouta lobi motote Nizamba lobi, ke Ozali modi Mätennan, tu seras modi Nizamba lobi ozama modi Mudedeko ou yobina vuzako mona Po ba nati kostium te, cravate te Po ba zakitokote Po bosom mona kombo sngolo te A zawa na za proprio Ndeko Soki nan denge ya koyeba Ndenge nizamba zako lobi lawa Malediksyo ezali konaye pour directement tu m'as fait Nzamba lobi Soki yo sali moussala Na ma belé Ma belé ko pesa yo richeste Ata baza ma yele nengenini E ko simbate po na malédiction Nzamba lobi ma belé ko pesa richeste Ntou kanisa malamu li kambo yo E zali ma kambo ya ko sakana nangote E zali ko angagi a veni Na bisou na bala na bisou Ta nandige moge kofi Ndekou bisou to lingi lobi To zala malamu Lobi kongwe se développe Lobi kongwe kongwe koma na Na bima nakati na marasme nango To ko ma ko vivre bien Me nakatati malediction a boye Ndekou Sokazana ma kila na maboku na ye E zateke ya bo ma ki na maboku na ye Meta moussa apesaki ordre Tango moussa structure na ye E zali kindeko boma Yo yebi ta lama la m u ndekou Soki azana ma kila ndekou Lubana ya sukakaya ngwada To lingi kongwe bonga To lingi mo kanabi se se développe To lingi abisu toko ma bien To yeba makamu nyoso oyo tout à l'embrouilleté, c'est un acteur, c'est un discernement, c'est un discernement. Voilà, donc, c'est par ces mots de discernement, cet appel est discernement, il y a conscience, il y a... restons vigilants pour nous qu'on a vu l'avion, où il y a un avion, où il y a un avion qui décédit, l'avion qui décédit, il y a un petit porteur, 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 alors, il y a vraiment une importance, il y a un bon temps, il y a un bon temps, il y a un bon temps, c'est ça les mots qu'il faut employer pour l'instant, restez attentifs à nos programmes, et nous, nous continuerons à évrer dans ce sens pour vous apporter les éclaircissements, il y a un petit porteur, à Aoua, à partir, il y a Poto, merci, et à la fois prochaine. Vous êtes très populaire en Belgique, vous êtes très connu, mais il y a longtemps qu'on n'a plus entendu parler du général Mobutu. Pourquoi ce long silence ? C'est simple, je suis simplement rentré dans les rangs, je joue mon petit rôle de militaire, le général Mobutu et son armée sont à l'entière disposition du gouvernement central, c'est comme n'importe quelle armée du monde, je n'ai plus de rôle politique à jouer au Congo, c'est tout. Mais c'est par méfiance ou par dégoût de la politique ? Surtout par dégoût de la politique. Inlassablement, Mobutu poursuit deux objectifs, refaire l'unité du pays et entretenir les meilleures relations avec l'Occident. La Belgique reçoit souvent sa visite. Le général a confié l'éducation de ses enfants à nos écoles catholiques. Il vient régulièrement à Bruxelles saluer ses collègues militaires. A chacun de ses passages en Belgique, il a les honneurs des salons politiques. On se bouscule pour serrer cette main si rassurante. Nous sommes en 1965. Le Congo est presque pacifié et Mobutu est devenu la coqueluche de la Belgique postcoloniale. En novembre 1965, à Léopoldville, une cérémonie rassemble toute la bonne société de la capitale. Le général Mobutu en est le héros. Le président Kasabubu va l'élever au grade de lieutenant général. de l'armée nationale congolaise, le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise à la date du 1er janvier 1901. Le même grade que le roi Baudouin, l'ex-roi des Congolais. Un grade de chef d'état, en quelque sorte. Dans quelques jours, le lieutenant général Mobutu sera président à la place du président Kasabubu. Mais auparavant, il consacrera encore un peu de son temps à la télévision belge, en reportage à Léopoldville. On voit là-dedans qu'au petit matin du 18 novembre, le général Mobutu, nageant tout exprès pour la télévision, dirait-on, parfaitement décontracté, à six jours de son coup d'état. Pourtant, vous êtes un non-violent et vous êtes créquin. Vous avez dit un jour, ma conscience de créquin et d'homme m'oblige à faire cesser ces atrocités. Oui, je l'ai dit et répété à ma reprise. Vous avez aussi préservé des vies européennes et africaines. Depuis le début de notre accession à l'indépendance jusqu'à ce jour, je n'ai plus que ça. Avez-vous rencontré de l'ingratitude ? Oui, ça c'est humain. C'est la terre des hommes. Heureusement, vous avez quand même vos enfants. La pite là-bas. C'est la pite. Oui, oui, oui. Dans quelques jours, ce sera le coup d'état. Un coup d'état indolore et invisible, sans trompette et sans caméra. Le général Mobutu va s'emparer du pouvoir pour cinq ans officiellement, 32 ans en réalité. A Léopoldville, c'est le calme plat. La statue équestre de Léopold II n'a pas bougé depuis cinq ans et l'entretient le mythe du Congo belge et le mythe reprend vigueur avec le changement de régime. L'ambassadeur de Belgique vient présenter ses lettres de créance au nouveau chef du Congo. En Belgique, l'avènement de Mobutu est salué comme une bonne nouvelle. Enfin, un homme à poigne. Enfin, un ami de la Belgique. Un bon soldat. Un interlocuteur valable. Pour les Belges, Mobutu, c'est l'ordre et l'ordre, c'est la tranquillité des affaires. Aux yeux de certains, c'est presque le retour au bon vieux temps. Le coup d'état est ressenti comme une restauration. En réalité, c'est le commencement de la grande illusion. Mobutu a bien observé les Belges. Il sait les caresser dans le sens du poil. Mais il n'en pense pas moins. Désormais, avec la Belgique, c'est lui qui mènera la danse. Les Congolais, eux, sauront très vite à quoi s'en tenir. Pour s'imposer, le président Mobutu va utiliser d'emblée les deux ingrédients qui assureront sa longévité. la répression et la surenchère nationaliste. La répression, c'est d'abord la pendaison sur la place publique de quatre politiciens accusés de complot. Cette quadruple exécution capitale est destinée à terrifier la population. Elle est l'acte fondateur du règne de Mobutu. Bonsoir, docteur. Bonsoir. J'aimerais dire que c'est le docteur Mpouila qui est représentant de l'UDPS ici en Belgique. que vous êtes en train d'éveiller la conscience du peuple. Vous savez, quand un peuple n'est pas éveillé, quand le peuple ne possède pas une information vraie et actuelle, c'est un peuple esclave et c'est un peuple candidat permanent à l'esclavage. même dans votre vie privée, pour que vous puissiez prendre des décisions, des solutions appropriées à vos propres problèmes, vous devez avoir une information vraie et actuelle. Vous savez, pour nous, c'est depuis plus de 20 ans que nous nous battons. Nous savons que nous nous battons contre les prédateurs internationaux et contre leurs complices qui sont au pouvoir au Congo. Pourquoi ? Puisqu'un pays comme le Congo, pour qu'il sorte de l'esclavage, du sous-développement, ce n'est pas une main sans faire. Que les Congolais ne se fassent pas d'illusions en croyant qu'il y aura des cadeaux, qu'on fera vu toutes les potentialités et donc des richesses que regorge notre pays. C'est un combat dur et très dur et je vous dis à l'UDPS comme au niveau de toutes les forces politiques et sociales, tant au niveau des partis politiques que des mouvements de pression, etc. Nous sommes convaincus que nous gagnerons. Mais il faut que les Congolais soient tous debout, qu'ils ne comptent pas seulement sur certains et que les autres restent au balcon comme spectateurs. Nous devons tous nous battre puisqu'il y va de la survie de notre patrie, il y va de la survie de notre peuple. Il faut savoir que les Congolais attendent trop de la communauté internationale. Ça, c'est la première chose qu'il faut dire. et il faut souligner que nous ne vivons pas dans un monde clos. Nous devons avoir des relations de partenariat avec la communauté internationale. Donc, les relations basées sur le respect de la souveraineté et de l'indépendance de chaque État et sur le respect des intérêts mutuels de nos peuples. Il faut savoir aussi que nous avons besoin de la communauté internationale puisque la crise congolaise s'est internationalisée depuis 1998. Et donc, la solution doit impliquer aussi l'implication de la communauté internationale. Nous sommes un pays en crise et donc, pour sortir de cette crise-là, il faut qu'il y ait des bailleurs de fonds, qu'il y ait des investisseurs. Je ne vous arrête pas. Ceux-là qui s'impliquent, c'est dans le but quand même de trouver une solution le plus tôt possible parce qu'ils mettent le paquet. Ce n'est pas l'argent des Congolais, c'est leur argent à eux. Ils ne vont pas vouloir dépenser des années et des années tant que vous ne proposez pas de solution et que vous restez toujours hostile aux autres. Est-ce que vous croyez que c'est leur faciliter la tâche ? Je veux y arriver. Le problème du Congo ne se limite pas, ne se condense pas, ne se cristallise pas seulement dans des milliards. Le Congo est un pays très riche. Le Congo peut se passer de tous ces milliards. Le Congo peut même contribuer à aider les autres pays qui sont pauvres et qui souffrent. Et parce qu'aujourd'hui, on ne contribue pas encore. Mais c'est justement puisqu'on nous bloque. Si le Congo devient un État démocratique fort, vous allez voir que le Congo se mettra debout et va participer à aider plutôt les autres pays. Ceux qui pensent que le problème du Congo se résout seulement dans des problèmes des milliards que la communauté internationale donne, ils se trompent. Et la communauté internationale se trompe même en croyant que le problème du Congo réside dans les points suivants. soutenir la volonté, le combat de notre peuple pour la mise en place des institutions démocratiques stables. Deux, soutenir le renforcement des capacités et des compétences nationales pour que ces institutions-là puissent fonctionner de façon efficace, efficiente. les investisseurs en ce moment-là trouveront leur place puisque nous aurons assuré pour eux la sécurité juridique, etc. Donc, ça se limite fondamentalement au problème des institutions et au problème du fonctionnement des institutions. Alors, il y a au niveau de la communauté internationale deux camps. Il y a un camp qui veut nous aider réellement. Si vous suivez dans les déclarations qui se font concernant notre pays, il y a une partie de la communauté internationale qui dénonce ce qui ne va pas au Congo. Mais il y a une partie et je n'hésite pas à utiliser le mot au nom de ma conscience patriotique et démocratique, je dois le dire. Il y a beaucoup de prédateurs internationaux qui veulent que le Congo s'enfonce dans la boue, que notre pays soit vendu au prix de leur argent, que notre peuple soit exterminé pour qu'ils aillent poursuivre la domination étrangère, l'exploitation de nos richesses. Et donc, j'ai dit à mes compatriotes qu'ils ne doivent pas trop attendre de la communauté internationale, d'autant plus que la genèse et l'aggravation de la crise congolaise, ça vient de la communauté internationale, vous savez ça, depuis 1960. Le rôle joué par la communauté internationale dans le blocage des institutions démocratiques, dans l'exclusion des leaders, donc des vrais patriotes représentatifs de notre peuple, je parle par exemple de Patrice Emery Lumumba, je parle par exemple du cas présent de M. Etienne Kisekedi. Il n'y a pas que les Congolais qui le font. D'ailleurs, s'il ne s'agissait que des Congolais, les complices de ces prédateurs internationaux, nous les aurons déjà balayés. Mais la communauté internationale dans sa partie des prédateurs joue un rôle très néfaste et il faut que les Congolais sachent que nous devons progresser dans la maturation, dans le progrès, nous devons nous prendre en charge au lieu d'attendre tout de la communauté internationale. Et ça, à l'UDPS, nous ne l'acceptons pas. Ça c'est un. Deux, concernant notre implication dans les institutions actuelles. Il n'est pas question. Il n'est pas question d'entrer dans un gouvernement quelconque dirigé par un certain Joseph Kabila. Je cite le nom Joseph Kabila pour que les gens me comprennent. Ça c'est absolument exclu à l'UDPS. Il n'est pas question de faire ça. Et voilà docteur, en plus de ça, tout le monde est déjà habitué à la solitude de l'UDPS qui aime bien sûr évoluer seul parce que souvent l'UDPS défend des choses que tout le monde ne peut pas peut-être satisfaire. Mais je pense que vous parlez, dire que l'UDPS évolue dans la solitude, vous êtes à côté. Quand vous êtes avec le peuple, quand vous êtes avec le peuple, vous n'êtes pas seul. Je parle en termes des partis politiques, en termes des partis politiques parce que nous sommes ici en Europe, nous voyons quand même des alliances entre les partis de gauche ou de droite et tout ce que nous connaissons. Mais l'UDPS au Congo a toujours été seul. à des moments, on l'a vu avec le FONUS, on l'a vu avec d'autres partis politiques. Mais enfin, l'UDPS reste toujours seul. Aujourd'hui, on a besoin des regroupements pour faire l'union et avoir la force comme on a toujours dit. L'union fait la force. Mais l'UDPS répond à cela ou reste toujours seul comme d'habitude ? Oui, donc voilà, j'ai tenu d'abord à souligner cela. Quand vous êtes avec le peuple, ce sont ceux qui ne sont pas avec le peuple qui sont seuls. Mais vous, vous êtes fort puisque vous êtes avec le peuple. Vous représentez les aspirations du peuple. Ça, c'est un. Deux, actuellement... Un petit instant, vous allez évoluer. Vous êtes avec le peuple, c'est bien. Mais à un moment, toujours avec le peuple, vous avez aussi été avec l'alliance qui venait de Sun City, avec les gens du Rwanda et les gens des RCD. Mais cette alliance-là, aujourd'hui, a donné naissance à d'autres choses, bien sûr, choses que nous appuyons. Mais aujourd'hui, maintenant, vous ferez votre alliance avec qui ? Je vais y arriver. Voilà la position de l'UDPS. L'UDPS travaille avec toutes les forces politiques et sociales acquises au changement. Vous avez le cas ici, en Belgique. Nous sommes dans un grand mouvement du Congrès mondial des Congolais vivant à l'étranger. Vous trouvez là-bas les partis politiques. Vous trouvez les mouvements de pression, comme les Bannes à Congo. Vous trouvez parmi les partis politiques, vous avez par exemple l'ULD, l'Union des libéraux pour la démocratie. Nous travaillons dans un ensemble avec toutes ces forces-là. C'est au niveau de l'Europe. Il y a aussi la Pareko qui a fait sa naissance. Je ne sais pas si vous avez appris qu'ils ont un langage bon envers vous. Oui, c'est-à-dire que nous travaillons ensemble, nous soutenons tout Congolais, qu'il soit dans une organisation ou isolé, mais qui travaille sincèrement. J'insiste sur ce mot-là. Qui travaille sincèrement pour sauver notre patrie et notre peuple. Vous avez fait allusion à l'alliance avec le RCD. Je vous informe qu'il y a eu des textes. L'UDPS ne travaille pas dans le vide. Il y a eu des textes qui ont, n'est-ce pas, qui ont été signés pour cette alliance. Ça se trouve sur Internet, partout. Cette alliance était limitée dans le temps et l'espace et avait son objectif. C'était l'aboutissement heureux du dialogue. donc la signature de l'accord global inclusif, le démarrage de la transition. Dès que ces objectifs ont été obtenus, c'est fini cette alliance-là. Ça n'existe plus. Il n'y a plus d'alliance entre l'UDPS et le RCD. Ne croyez pas que l'UDPS c'est un parti qui veut tout le temps s'isoler, être seul, comme si la solitude était désarrangée. Ce n'est pas ça. C'est le propre du fonctionnement de la démocratie. Vous devez être sûr de votre projet de société dans la mesure où ce projet de société consiste à recenser les aspirations du peuple, à les définir, à les hiérarchiser et à les thématiser sous forme d'un projet de société. Si vous êtes sûr que vous représentez réellement les aspirations du peuple, vous êtes sûr que vous n'allez pas chercher des alliances à tout moment. J'allais quand même souligner à propos de ce que le docteur a dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'il y a les bayers internationaux qui allaient vers le leader pour le voir. Il suffit seulement d'aller vers lui quand les choses bloquent. Mais il faut aussi l'écouter. Quand il dit quelque chose, il faut l'écouter. Il ne faut pas seulement qu'il y ait des caméras autour du leader pour dire qu'on est allé voir à Tshisekedi. Mais ce que Tshisekedi dit, vous ne l'écoutez pas. Quand ça s'est passé au niveau de l'Afrique du Sud, quand il y a eu cet accord entre Bemba et le gouvernement, Tshisekedi a pris les devants. Et cette même communauté internationale avait soutenu cet accord. C'est-à-dire, si l'IDP n'avait pas pris part pour dire qu'il faut que nous rentrons au dialogue intercongolais pour qu'on trouve un accord global inclusif, je crois qu'aujourd'hui, il y aurait un premier ministre qui s'appellerait Jean-Pierre Bemba, il y aurait un président qui s'appellerait Jean-Pierre Bemba. C'est-à-dire, il faut l'écouter, il faut tenir compte aussi du poids de l'IDP. L'IDP n'est pas un parti comme tout autre. Il a quand même un poids démographique important dont il faut tenir compte. Il ne faut seulement pas aller le voir pour prendre des photos, pour dire, écoute, on est allé voir Tshisekedi et on s'arrête là. Le problème de l'armée, le problème de l'armée qui doit sécuriser la population, les biens, il ne faut pas partir, il faut partir du monde. dans la bonne direction. Nous avions utilisé une image, on dit mais ce train démarre au lieu d'aller vers le nord, le train est en train d'aller vers le sud et nous voyons qu'il n'y a pas de pilote là-dedans. Il y a plutôt des escadrons de la mort. On a dit non, l'IDP s'exagère. Où est-ce que nous sommes aujourd'hui ? Vous savez qu'on parle aujourd'hui sur le plan international de la catastrophe humanitaire et sanitaire au Congo, l'une des catastrophes les plus graves dont on parle très peu et pour lesquelles la communauté internationale ne se mobilise même pas suffisamment assez. Vous savez qu'il y a 30 000 Congolais qui meurent par mois. Je voudrais vous donner un exemple. Je mets de côté toutes les critiques. Parlons même du projet même des constitutions. Primo, vous savez que c'est quelque chose qui a été rédigé par des experts internationaux, étrangers, alors que les fils du pays avaient déjà rédigé eux-mêmes la constitution de l'Ulouabou, la constitution de la CNS. Quelle honte pour l'intelligence congolaise ! Vous avez des preuves que cela a été rédigé par ceux-là que vous citez ? Mais vous avez, M. Mazot, le chef du conseil constitutionnel français qui a été même au Congo pour cela. Alors, non, 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 mais c'est très grave. Non seulement que cela a été rédigé par des experts, les soi-disant experts, puisque cette constitution c'est même du chiffon. Vous avez les analyses des professeurs d'université du Congo, notamment les analyses du professeur Mampouya, les analyses du professeur Moukoua,